Europe 1, les pieds dans le plat, le bruit du faux. Christian et Harry, il y a quelqu'un qui a travaillé avec vous sur le film qui voulait absolument vous rendre hommage, c'est Jean-Rénaud. Ouais. J'ai adoré travailler avec Christian et Harry parce qu'ils ont un parcours inverse du mien. Eux viennent de la comédie et moi du drame. Et pourtant, comme moi, ils sont capables de tout jouer. Par exemple, dans Les Visiteurs 3, on pleure. Oh non, nous sommes bloqués dans les couloirs du temps. Sniff, sniff. Comme je suis triste. Oh là là, quel insoutenable chagrin. Ouin, ouin. Mais heureusement, nous arrivons à en sortir au moment de la révolution. Ouf, ouf. Comme je suis soulagé. C'est alors, quel impressionnant soulagement. Piu. C'est alors que l'on se rend compte que le dauphin est menacé. Comme je suis en colère. Oh oui, quelle indicible colère. Ah mais tout le monde confonge à couilles avec une couille. Ah. 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 J'ai un fou rire. Ah. Ah. J'ai du mal à reprendre mon souffle tellement je ris. Ah. Ah. Vous voyez, Les Visiteurs 3, c'est tout un panel d'émotions. Merci Marco. Jean-Rénaud qui est excellent encore une fois dans ce nouveau volet. Il y a quelqu'un qui a aussi beaucoup aimé Les Visiteurs 3, c'est notre ami Patrick Sébastien. Eh, c'est chaud. Eh, c'est chaud. Oh putain. Eh, Christian, le film, j'ai adoré. C'est extraordinaire. D'ailleurs, Cyril, on sait tous que Clavier fait super bien avec la couille, mais tu savais que je fais super bien Clavier avec mes couilles. Oh putain, excellent. Ah. Non, Patrick. Il y en a marre qu'il n'y ait que vous qui avez le droit de dire les choses, Patrick. Moi aussi, Laurent Ruquier, j'ai le droit. Par exemple, dans Les Visiteurs 3, il y a l'habitant, alors que dans Les Visiteuses 3, il y a tant la bite. Oh. Ah oui, d'accord. Non, il y en a marre à la fin. Moi aussi, je peux dire les choses. Pas vrai, Yann Moix. Alors, sans vouloir mettre de l'huile sur le feu, Laurent a raison. Car Patrick est un salaud. Une sous-merde. Une chure de mouche atteinte de diarrhée hémorragique. et de gastro-entérite carabinée. Donc, pour rester dans la mesure et ainsi éviter tout buzz inutile, je dirais qu'il faut qu'il meure dans d'atroces souffrances. On pourrait par exemple le forcer à regarder Les Visiteurs 3 en boucle pendant 24 heures. Merci Yann Moix. On retrouve maintenant un passionné d'histoire, puisque c'est Stéphane Berne qui voulait dire un mot sur Les Visiteurs 3, qu'il a, je crois, bouleversé. Bonjour à tous. Oui, mille fois oui. Christian et Harry, j'ai été pris par votre film. Et je dois dire que vous avez particulièrement bien réussi ce film d'horreur. Non, mais Stéphane, Les Visiteurs 3, c'est pas du tout un film d'horreur. Pardon Cyril, mais un film où l'on vient juste de... Pardon, je... Non, où l'on vient juste d'éliminer le roi de France. C'est forcément un film d'horreur. Non, pardon, c'est l'émotion qui me reprend. À chaque fois que je repense à cet épisode tragique de notre histoire, je pleure comme une madeleine. Oh non. Merci Stéphane. Ce film a aussi énormément parlé à un autre duo, c'est celui des frères Bogdanoff. Bonjour, c'est Igor Bogdanoff. Non, c'est Grishka. Puisque je suis Grishka. À moins que je sois Igor. Bon bref, ce sont nous. Sachez, Harry et Christian, que nous avons beaucoup apprécié votre film. Je m'en faisais encore la réflexion hier, alors que j'étais tranquillement assis sur mon menton. En effet, les personnages principaux, ils sont projetés dans une époque qui n'est pas la leur. Exactement comme Igor, Grishka et moi. Puisque nous venons du futur. D'où l'incompréhension généralisée des bouseux retardés de l'époque présente. Vous tous, en quelque sorte, à notre égard. Sachez par exemple que si nous sommes moqués ici, en l'an 3020, d'où nous venons, la taille du visage détermine la puissance politique des individus. Et que nous sommes présidents du Sénat, de l'Assemblée Nationale, et de la République Française, et des Etats-Unis. Et oui, nous sommes des visiteurs. Et vous êtes tous des jacouilles, bande de mentons. De moutons. Merci. On passe maintenant à quelqu'un qui a un léger reproche à faire la question, Clavier. Bonjour, c'est Latzeur. Ça va Latzeur, j'aime bien le petit Clavier. Le seul problème, c'est qu'on ne comprend rien à ce qu'il dit, le Clavier. Et oui, avec ses... Oh, que... C'est le haut, 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 c'est le haut. Il parle, il parle, il parle, on ne comprend rien. Fait un effort, Christian, sinon le vélo, c'est le haut, c'est le haut, c'est le haut, c'est le haut. Et on termine avec un autre fan de votre travail sur les visiteurs. C'est le spécialiste de l'histoire sur Europe 1. C'est notre ami Franck Ferrand. Bonjour, Cyril, et bonjour à nos visiteurs du jour. Sachez, messieurs, que je vous sais gré de montrer au grand public que l'histoire est une matière vivante et qu'elle est loin d'être rébarbative. Elle peut même être extrêmement drôle. Et moi-même, je ne dédaigne pas une bonne tranche de rire à l'occasion. Par exemple, et vous allez voir comme c'est-il avant, saviez-vous que d'après le calendrier révolutionnaire, le 29 brumaire tombait exactement le même jour que le premier thermidor ? C'est incroyable de constater à quel point l'on peut se gausser lorsque l'on se passionne pour la chose historique. Merci, merci Franck Ferrand. Vous pouvez retrouver Marc-Antoine Lebré au Téâtre Le République à Paris tous les vendredis et samedis. Merci Marc-Antoine, applaudissements. Europe 1, 16h-18h30, les pieds dans le plat.